Vous voulez avoir plus d'équilibre, réussir à mieux faire vos coups de pieds, mais aussi à frapper plus fort, parce que l'équilibre se sert à frapper plus fort, on est stable, on est puissant. Regardez cette vidéo, vous allez trouver des astuces pour vous entraîner dans une rivière. Salut les amis, et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Core Esprit Martial. Une vidéo qui va vous donner des astuces pour s'entraîner dans la rivière. D'où vient cette idée de vidéo dans une rivière ? En fait, on a rencontré quelqu'un au camping où on était, dans le Cantal, qui nous a dit « Moi, dans les rivières, je ne sais pas quoi faire, j'aime bien y aller, j'aime bien me balader, mais j'aimerais bien m'entraîner, je ne sais pas quoi faire. » On lui a dit « Que cela tienne, ne t'inquiète pas, on va te faire des vidéos pour que tu puisses t'entraîner dans la rivière. » Bon, et puis vous avez peut-être remarqué que je me porte bien, parce que dans le Cantal, on mange du bon fromage et du bon saucisson. Je vous invite à y aller parce que c'est super bon, mais pour la ligne, ce n'est pas ça. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Et avant d'attaquer cette vidéo, ces exercices sur l'équilibre, je vous invite à être très prudent. Je ne vous invite pas à forcément pratiquer dans une rivière. C'est dangereux, vous pouvez glisser, vous blesser. Là où on est, il y a un barrage au-dessus. Si le barrage venait à libérer du courant, il y aurait beaucoup de courant, ça pourrait être dangereux. Donc, faites-le que si vous vous sentez capable, et on ne pourrait pas être tenu responsable de blessures. Lorsque vous vous entraînez dans une rivière à galets, il y a des galets qui sont à l'extérieur de l'eau et il y en a qui sont dans l'eau. Ceux qui sont à l'extérieur de l'eau sont en général moins glissants à partir du moment où ils ne sont pas mouillés. Une fois qu'ils sont mouillés, vous verrez qu'ils sont en fait plus glissants parce qu'il y a une algue qui se met par-dessus et ça devient extrêmement glissant. Je vais me mettre dans le petit écran juste là et vous avez les images qui apparaissent. Ah non, attendez, avant de disparaître, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, pour les exercices d'équilibre, vous pouvez reproduire ceux qu'on a vus avec Anne la semaine dernière. On vous les remet dans le « i » en haut. N'hésitez pas à aller les revoir. Oh, il n'est pas glisse. Donc, vous pouvez faire des mouvements lents, vous pouvez faire des mouvements rapides, vous pouvez enchaîner plusieurs mouvements. Le tout, c'est de vous sentir bien, à l'aise et de travailler de différentes manières. Vous pouvez aussi tout simplement essayer d'enchaîner vos coups de pieds pour les plus courageux d'entre vous. Attention aux entorses, vous pouvez vous faire mal, ça glisse vite. Vous allez voir que ça peut très vite devenir un jeu dangereux. Par contre, au niveau proprioception, c'est vraiment génial. Parce que vous avez des galets qui se tiennent, vous en avez qui ne se tiennent pas. Vous avez peut-être du courant et donc, du coup, votre pied va devoir de suite s'adapter. Et c'est vraiment, vraiment génial. Si vous avez besoin d'améliorer vos sensations kinesthésiques, retrouvez tous les éléments dans une vidéo juste en haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. On vous dit à la semaine prochaine. Tchou, bye !